Bonjour, c'est Ketit Kita. Aujourd'hui aussi, je vais vous raconter des news qui se passent dans le monde du manga. Première news, on vient d'annoncer qu'il va y avoir deux nouveaux films live-action de Kenshin le Vagabond qui va sortir l'été 2020 au Japon. Kenshin le Vagabond est un manga écrit et dessiné par Nobukiro Watsuki, un mangaka âgé de 45 ans, né le 26 mai 1970 dans la préfecture de Niigata. Kenshin le Vagabond a été publié entre 1994 et 1999 dans le magazine Wikishallenge Jump de l'éditeur Shueisha, compilé en un total de 28 tomes. La version française est publiée en intégralité par Glenna. Il a été adapté en une série animée de 95 épisodes entre 10 janvier 1996 et 8 septembre 1998. L'histoire de Kenshin le Vagabond se passe en 1878 à Tokyo. Il raconte l'aventure de Kenshin Kimura, ancien assassinat surnommé Bato Sai, devenu un vagabond depuis l'instauration de l'ère Meiji. Il parcourt le pays muni de son sabre à l'âme inversée, avec le désir de ne plus tuer. Jusqu'à aujourd'hui, trois films live-action de Kenshin le Vagabond sont sortis. Le 25 août 2012, le premier film live-action de Kenshin le Vagabond est sorti. Le film a été réalisé par Keishi Otomo, un réalisateur âgé de 52 ans, né le 6 mai 1978, né le 6 mai 1966, originaire de la préfecture de Iwate. C'est un réalisateur qui a fait plusieurs films adaptés d'un manga comme Museum et Match Comes in Like a Lion. Le rôle de Kenshin a été joué par Takeru Sato, un acteur âgé de 30 ans, né le 21 mars 1989, originaire de la préfecture de Saitama. C'est un acteur qui a participé dans plusieurs films adaptés d'un manga. Il a joué Moritaka Mashiro de Backman, Koyuki de Beck, Kei Nagai de Ajin et Yuya Okada de Rookies. Le deuxième film live-action de Kenshin est sorti le 1er août 2014, avec le même réalisateur et acteur, suivi d'un troisième film sorti le 13 septembre 2014, toujours avec le même réalisateur et acteur. Et un visuel de ce prochain film est publié sur internet. Dans ce visuel, on peut voir Kenshin qui n'a qu'un seul blessure sur le visage. On nous a annoncé aussi que le prochain film sera une histoire qui raconte sur le secret des blessures de son visage. En tout cas, j'ai hâte de voir le film. News suivant. News suivant. On vient d'annoncer que Latvips va encore faire la bande-son du prochain film de Makoto Shinkai. Ces deux artistes se sont déjà collaborés dans Your Name. Your Name est un film d'animation réalisé par Makoto Shinkai sorti le 26 août 2016 au Japon et le 28 décembre 2016 en France. Dans ce film, Latvips ont travaillé sur la bande-son. Et le prochain film est titré Tenkinoko. Tenkinoko se traduit littéralement en français, l'enfant de la météo. Il paraît que le titre anglais sera Weathering with You. Donc peut-être que le titre japonais sera Faire la météo avec toi. Tenkinoko va sortir au Japon le 19 juillet 2019. Tenkinoko sera une histoire qui raconte la rencontre entre un garçon qui s'appelle Hodaka Morishima et une fille qui s'appelle Hina Amano. Hodaka Morishima est un lycéen qui est venu à Tokyo pour s'échapper de ses parents. Hina Amano est une fille qui a un pouvoir mystérieux qui arrive à contrôler la météo. En tout cas, je suis impatient de savoir si Makoto Shinkai va encore réussir avec son film. Le 19 avril est le jour d'anniversaire de Ginji Amano de Get Backers. Get Backers est un manga écrit par Tanashi Hagi et dessiné par Lando Ayamine. Tanashi Hagi est un scénariste âgé de 56 ans, né le 22 juillet 1962. Il est aussi connu pour avoir fait le scénario de Les Gouttes de Dieu, Les Enquêtes de Kindai-chi, Detective Academy Q. Lando Ayamine est un dessinateur de mangas âgés de 45 ans, né le 17 février 1974, originaire de la préfecture de Hyogo. C'est un manga shonen qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodachar entre 1949 à 2007, compilé en un total de 39 tomes. La version française a été édité chez Pika Editions. Il a été adapté en série animée par le studio DIN. 49 épisodes ont été diffusés entre novembre 2002 et septembre 2003 sur TVS au Japon. L'histoire de Get Backers se passe au Japon et principalement à Shinjuku, dans un futur proche. Il raconte l'aventure de Ban Mido et Ginji Amano, deux jeunes hommes qui forment un groupe appelé Get Backers. Leur travail consiste à récupérer les objets que leurs clients ont perdus. Ginji Amano est un jeune homme âgé de 18 ans, groupe sanguin haut, signe de Zodiac Bélier, 167 cm de haut, 62 kg de poids, il a les cheveux blancs. Il porte des vêtements constitués d'un shirt brun, d'une veste verte, d'un t-shirt blanc, d'un ceinture métallique et porte deux gants renforcés d'un métal solide. Il a grandi dans le bas fond de Shinjuku, où il devient le chef des VOTS, un groupe de jeunes délégants au sein duquel il est appelé l'empereur de la foudre. Ginji Amano arrive à produire de l'électricité grâce aux cellules de son corps à la manière d'une anguille électrique. Il utilise sa ceinture métallique étirable qu'il utilise pour appliquer le même principe qu'un taser en combat semi-rapproché. Il arrive à choquer l'adversaire en lui touchant avec la paume de ses mains. Ginji Amano a une personnalité sympathique et il est simple d'esprit et déterminé. La voix de Ginji Amano est jouée par Shotaro Morikubo, un acteur de doublage âgé de 45 ans, né le 25 février 1974, originaire de Tokyo. Il est aussi connu dans le rôle de Shikamaru Nara de Naruto, Yosuke Hanamura de Persona 4, Kadaj de Final Fantasy Advent Children, Tensa Zangetsu de Bridge, Akaya Kirihara de Prince of Tennis, Koji Makaino de Bakuman, Jasudero de D.Greyman. Et voilà. En tout cas, joyeux anniversaire Ginji Amano. Bonjour, c'est Ketit Kita. Aujourd'hui, je veux dire un cliché de Mange Shonen en chantant Rewrite de Ajanku Fujilation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...